Musique L'argot aurait très bien pu être, s'il avait suivi une autre voie, s'il n'avait pas été adopté par Neriou, aurait pu être un contestataire, un rebelle. Et il est rebelle, dans ce qu'on voit à l'ADN du personnage, c'est un rebelle. Donc, le confronter à la vraie vie avec des gens qui rejettent ce qu'il est, qui rejettent ce statut de milliardaire, je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Donc, j'ai un peu découvert ça avec le scénario d'Eric. C'est en cherchant de la documentation sur Internet que je me suis rendu compte que ça avait de l'importance, que c'était des gens qui intervenaient régulièrement, enfin, surtout à New York, qui avait eu un mouvement, nous sommes les 99%. Ce qu'on a trouvé intéressant avec Philippe, c'est aussi, dans une même séquence, c'est-à-dire, juste avant, il a affaire à des requins de la finance dans un forum économique, où il est avec des patrons purs et durs, et il ne se sent pas forcément à l'aise. Et il va se retrouver avec cette masse, avec ces anonymous qui le rejettent, et il ne se sent pas forcément à l'aise non plus. Donc, oui, ça symbolise un peu le personnage aussi, entre deux mondes, entre deux univers. Anonymous, c'est une idée. Et donc, c'est ni un groupe spécifique de personnes, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation, il n'y a pas de statut qui sont déposés, ce n'est pas une association de loi 1901. C'est une masse de gens qui comptent maintenant dans le monde, qui sont protestataires et qui rejettent violemment le capitalisme. C'est plutôt, je le dirais comme ça, une bannière. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées que des gens peuvent revendiquer, mais aussi des images, des noms qui vont être récupérés, et sous lesquels, en fait, des gens vont agir au nom d'Anonymous. Il n'y a qu'à voir les actualités, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des manifestations d'alter mondialistes ou d'Anonymous. Ce qui est assez rigolo, c'est que le masque, il apparaît au moment où le mouvement sort d'Internet. C'est-à-dire qu'il existe dans la rue, et en fait, pour exister dans la rue, il faut trouver l'équivalent du terme Anonymous, mais physique. Et bien, cet équivalent physique, c'est le masque de Guy Fawkes qu'ils peuvent se mettre sur le visage. Les liens entre Anonymous et Wikileaks, par exemple, étaient importants. À la base, vous avez cette volonté de diffusion de l'information, cette idée qu'en fait, sur Internet, l'information doit être libre, elle doit circuler, elle doit partager. Le phénomène en tant que tel, je pense qu'il est en train de se diluer, mais de renaître sous d'autres formes. Le lanceur d'alerte en France, selon cette loi, Sapin 2, du 9 décembre 2016, c'est quelqu'un qui est d'abord un défenseur de l'intérêt général. Leur situation n'a peut-être pas changé, mais ce qu'on espère, c'est d'avoir créé les conditions de leur protection. Parce que les lanceurs d'alerte ou les lanceuses d'alerte, c'est des gens qui se mettent en danger très souvent. Il faut les protéger des mesures de rétorsion, notamment de ces employeurs qui se conduiraient mal. Pour l'instant, je n'ai pas de connaissance de saisine du défenseur des droits par quelqu'un se prétendant être un lanceur d'alerte. Mais la loi, elle a six mois au moment où je vous parle. Donc c'est encore très très jeune. Moi, je ne souhaite pas politiser l'argot, surtout pas. Mais les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Donc dans ce monde-là, c'est quoi un milliardaire au grand cœur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501